Et salut à tous, c'est Axemi, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur FIFA 16, c'est parti, match de Ligue des Champions, quatrième journée. On a pu recruter un peu de joueurs, mais là on a pris un gros risque. On est parti pour un effectif de 21 joueurs pour la saison. C'est très risqué, enfin en tout cas pour jusqu'à cet hiver. Parce qu'on a beaucoup vendu, du coup, on n'a pas beaucoup de joueurs à disposition. Les blessures ont été fatales, on a notamment été obligés de zapper quelques matchs, par forfait, parce que justement, on avait un manque cruel d'effectifs. Donc du coup, là, c'est parti dans ce off-shock Arena. Ce match, j'ai pris une journée, la victoire est impérative. On est très très mal embarqués dans cette pool, à cause des forfaits qu'on a eus, on a rencontré un match et une galère. Du coup, on est obligés de carburer avec ce match, notamment. Donc on a recruté un deuxième gardien, on a échangé enfin Mazip contre Dragoski, qu'on voulait l'hiver dernier notamment, qui avait signé à Sunderland. Allez, peut-être une bonne occasion. On s'enfonce avec Emryk Laporte, qui a remplacé Thomas Vermalen. Donc j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais peut-être dû garder Vermalen le temps de la saison, parce qu'on a joué avec Grand Bovnak, du coup, là. On joue avec uniquement... Oui, uniquement avec Laporte en soutien, parce qu'on a engagé un recruteur, comme on est jeune. Donc ça commence fort, là, sur notre ligne, il est trop tôt. Quoi dire d'autrefois, on a recruté également avec Torbellerin d'Arcelal. On suppléant d'Alves qui pourra s'en blesser, donc du coup, Bellerin se tape tous les matchs. C'est peut-être un peu beaucoup pour lui. En attendant, dans ce match, je pense que c'est à chaque fois qu'on est obligé de mettre Alex Vidal, on a failli vendre, mais bon, on ne pouvait pas parce que, justement, on avait un monde d'effectifs. Et oui, on ouvre le sport. Suarez, on a bien joué, il faut rattraper le coup. On va faire du bien. Et le parçal, on fait l'avantage. Sauf que c'est divers, on demandera des fonds, tant pis. On rattrape, en plus, on est obligé de perdre un match de coupe. Ça, c'est pas bon. Enfin, c'est un free run, on est obligé de déclarer le parfait. Donc, on est très, très bien embarqué. J'ai pris vraiment de gros risques. À partir avec ce mot 21h, en même temps, on n'a pas beaucoup touché. Comme on ne nous a pas accordé de solde, on a demandé 50, 30 millions à s'interfuser, même 20 millions à s'interfuser. Donc, du coup, c'est pas évident. On fait avec le moyen du bord. Et là, on fait avec nos jeunes. Béaline va faire du bien, je pense. Parce que si Alès, qui souffre, pour l'instant, on sera en train de bien stimuler, on a bien été obligé de voter quand on fait 6 ou 7 matchs, en cause de ça. Donc, c'est pas évident. On voit que c'est pas évident. C'est la hantise de tout le monde, mais généralement, ce jeu, c'est le gros problème, c'est il faut blesser les joueurs quand il faut pas. Donc, il faut gérer, là, dans ce gros match. C'est maintenant, parce qu'après, on a compte à domicile, l'Edge Poznan. Ça pourrait le faire. Si on n'a pas de blessés, ça pourrait le faire. Là, si on gagne contre Chaque, on se mettra un peu plus à l'abri. Je crois que c'est le gros retour. Ça s'approche. L'EVDS. Anxler. Je trouve que c'est le gros Alex. Ils sont complètement déboussolés, je suis fait. Là, c'est des machines de guerre. Non, mais j'ai fait souffler plusieurs cadres. J'ai quand même fait souffler Piquet. J'ai quand même fait souffler également Messi. Ça, je ne prends pas de risque. Je vais m'éviter à la place de Muller. Je pense que c'est des choix forts, quand même. C'est un coup à faire. En même temps c'est Bellerin qui a frappé, il ne faut pas trop augmenter de l'arbitre à les gauches. C'est des machines bourrines, des gros bourrins les allemands. C'est la mi-temps, on a 1-0, on tient le coup. Je ne sais pas ce que fait Lechkosen quand on fait des rebatschés. Ou l'inverse. On a fait 2-2 là-bas, c'est très très dur. On a fait 2-2 là-bas. Donc là ce sera vraiment un peu mieux pour Denis. Contre Chalk heureusement Notchali. C'est pas la personne à l'air. Super, super. Super de bon joueur ce petit joueur là. Il fait le travail. Il a bien fait de le garder. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Qui fait du bien ce deuxième but ? Qu'est-ce qu'il fait du tout bien ? Il travaille du tout là. Très très rapide. C'est Nassam. Haute Larr. Elle est sortie de l'oeuf. Alléna Yovic. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire entrer du 109. Le Suarez. Ca viendra pas de plus loin. C'est un match. Denis Aogo. Marco Pucker. Alain Alivovic. Suarez. Il centre. Bravo. Bonne dollar. Ça passe. Il a du temps concentré. Bien joué la porte. Comme défenseur. Il manque qu'il puisse aller en l'équipe de France. Parce que c'est vraiment un jeune joueur. Preux de talent. On va peut-être sortir un carton maintenant. Je crois qu'il va être averti. Eh oui. Carton jaune. Contesté là. Pjanic. Point de force. Attention la frappe. Attention le défenseur. Deja. 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 mon ballon loin devant le ballon en touche les joueurs du barça qui vont récupérer la balle à l'aile à l'aïe ça passe pour bide à lui faire du bien qui joue peu à lui faire du bien 3-0 c'est très bien on gère le Veltins Arena qui va se taire qui va se taire sur cette performance l'équipe a de bécis la partie de rien avec des champions c'est un objectif surtout que là on a perdu le coup du roi donc c'est déjà une compétition en moins vitesse, 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 vitale, vitale oh non mais c'est pas un peu ma faute de l'arrivée de tronche comme ça toute vitesse dans les pieds on est un peu merdé parce que pour Boulaveira je serai pu faire du bien de rattraper ces 3-0 les ballons en touche les joueurs du barça qui vont récupérer la balle pjanic oh non oh non qu'est ce qu'ils ont fait là on est carrément rentrant c'est un peu prétentieux oh non mais qu'est ce qu'il fait c'est ça qu'il fallait faire bonne prise de balle voilà voilà c'est fait c'est une faute, une faute je crois que c'était la fin de match oh la la et puis siffle arbitre bon sang je ne sais pas combien de temps de temps actionnel ouf cette fois-ci c'est fait victoire 3-0 sur Schalke c'était la victoire obtenir c'était plus important donc voilà on fait le point l'athlète Chuposnad a battu Fenerbatché donc c'est très bien c'est très bien ils sont des prétendants l'athlète Chuposnad donc voilà c'est une bonne chose qu'ils aient gagné contre Fenerbatché une petite surprise voilà aucun sens on est 9ème on a un peu de mal donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y en est voilà voilà on est 2ème avec 7 points donc voilà les Chuposnad ils ont gagné donc c'est très bien pour nous en plus pour la première place donc il n'y aura plus qu'à battre les Chuposnad à domicile et normalement on devrait être premier à moins que faire battre et ne battre Schalke 04 en tout cas il m'a embarqué c'est un coup très serré donc voilà pour l'effectif un peu donc j'ai gardé ce 4-3-3 il est très très bon on peut pas aller fatiguer pour l'instant donc voilà pour les recrues un peu Levandowski en attaque c'était très important de l'avoir voilà sinon le match il était un peu fantomatique Muller il est là Pelerine voilà donc un peu pour l'effectif voilà 21 joueurs c'est très limite mais on verra ce que ça donne donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour le mercato d'hiver donc je vous dis merci pour tous ceux qui vont regarder la vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao tout le monde ça va bien c'est à bientôt il est là donc je vous dis très Job c'est l'université